Alors bonjour, c'est Pascal Helbet pour Road to Cinéma. Pascal Helbet, bonjour. Vous êtes acteur, réalisateur, scénariste et membre du jury au Festival de La Baule, un festival consacré au cinéma et à la musique de film. Et ce n'est pas la première fois que j'ai la chance de m'entretenir avec vous. La dernière fois, c'était à l'occasion de la Semaine du Cinéma Positif au Festival de Cannes. Comment ça va depuis ? On est pas mal ici, non ? Dès qu'on se réunit pour parler de cinéma et de façon plus éloignée de culture, on est quand même fait bien par les temps qui courent, non ? C'est important. La dernière fois que nous nous sommes vus, comme je le disais, on a parlé d'inclusion et du pitch de votre film. On est fait pour s'entendre. Cette fois, j'aimerais qu'on parle de musique. Quelle place elle a dans votre vie, la musique ? La musique, c'est comme les odeurs, c'est notre mémoire. C'est pour ça que la musique dans un film, évidemment, on sait que c'est fondamental, c'est important, mais la musique est très forte, elle a une puissance évocatrice. Donc, appliquer la musique à l'image, c'est pas toujours un exercice évident. Et en tant que réalisateur, comment on choisit sa musique ? Hier, d'ailleurs, en conférence de presse, vous disiez, écrire son film en l'imaginant avec le titre d'une musique exacte, c'est la meilleure manière pour se planter. Pourquoi ? D'abord, c'est bien de penser absolument avant tout, comme dirait Gamin, à l'histoire, l'histoire et encore l'histoire, le scénario. Faut pas penser nécessairement au montage définitif, à la musique difficile, c'est d'avoir une vision un peu trop précise et trop affirmée de ce qu'on veut faire. Il faut laisser cette part de maladresse et après, j'allais dire, presque de magie qui opère. Une fois que vous avez tout ce matériel, que vous avez ces images, vous pouvez peut-être réfléchir à la musique. Peut-être en amont, ça vous expose à vous enfermer, peut-être. Mais après, pour travailler et choisir la musique, ça dépend de façon plus pragmatique du budget. Quand vous allouez, c'est ça, les Américains ou les Anglais en général mettent une part très importante. Nous, beaucoup moins en France, on accorde moins de place à la musique. Et c'est dommage parce que très souvent, ce qui revient dans les retours sur un film, c'est aussi la musique. En disant, j'ai aimé la musique de ce film, c'est aussi ce qui nous accompagne. Et la musique peut parfois, j'allais dire, embellir l'image. Donc comme vous le disiez, choisir sa musique de film, ça a un coût, c'est une réalité. Quels sont vos conseils, vous, pour accompagner la musique d'un film ? Est-ce que parfois, il ne faudrait pas se tourner vers des artistes peut-être un peu moins connus ? Ça peut être une solution intéressante. En ce qui me concerne, c'est que sur le prochain film, j'aimerais vraiment qu'on le développe davantage en France. En France, c'est ce qu'on appelle le score, le scoring. Ça veut dire, c'est de poser de la musique sur des images. On travaille toujours avec l'image. En France, on a beaucoup de très, très bons musiciens, mais en général, ils ont du mal à s'adapter, à travailler vraiment sur l'image. On monte le film et puis après, ils nous envoient des maquettes et on doit se débrouiller avec au mixage. Alors que les Américains, ils ont tout un savoir-faire, comme les Anglais, de compositeurs à l'image. C'est différent, voilà. Donc finalement, qu'est-ce qu'il faudrait plus d'apprentissage à ça ? Oui, c'est ça, c'est de créer peut-être des écoles. Je pense doucement, il y a des gens qui vont le faire, mais oui, de vraiment scorer un film. Il y a 3-4 compositeurs français qui le font, mais il en faudrait beaucoup plus. C'est de vraiment travailler à l'image. Quand on fait un film, par exemple, celui qui est le directeur de la photo, le chef opérateur, c'est assez, quand on prépare un film, c'est bien de le faire travailler, par exemple, avec la décoratrice, mais aussi la costumière ou le costumier. Tout ça, c'est un ensemble de couleurs qui participent dans le même cadre à une image. Donc il faut, ces gens-là aussi, ces talents-là, les mêler.